La sonde Chang-6 est retournée sur Terre ce matin un peu moins de deux mois après son départ dans l'espace. Le module s'est posé en douceur, vous allez le voir, dans une zone désertique de la région de Mongolie intérieure. L'exploit ne réside pas là, mais à l'intérieur de l'engin qui nous ramène donc sur Terre les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. On en parle avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. Bonjour. L'agence spatiale chinoise qualifie sa mission de succès complet. Rappelez-nous, quel était l'enjeu de cette mission exactement ? Oui, effectivement, succès complet pour Chang-6 depuis son retour sur Terre ce matin. Il y avait trois enjeux dans cette mission chinoise. D'abord, un enjeu technologique. On se rend bien compte ces dernières années qu'atterrir ne serait-ce que sur la face visible de la Lune, c'est assez compliqué. Les compagnies privées américaines, les Israéliens, les Russes s'y sont récemment cassés les dents. Les Japonais ont réussi à atteindre la Lune, mais la sonde s'est retrouvée la tête en bas. Les Chinois, eux, y arrivent pour l'instant à tous les coups. Pour la deuxième fois sur la face cachée de la Lune, les échantillons ont été prélevés à l'endroit voulu. Ils reviennent maintenant sur Terre un petit peu plus de 2 kg de roches lunaires. Il y avait aussi l'aspect scientifique de la mission, puisque la sonde s'est posée dans le cratère Heidken. C'est le plus grand cratère d'impact connu dans tout le système solaire, 13 km de profondeur. L'objectif est que la couche de surface soit la plus fine possible pour obtenir des roches le plus près possible du manteau. Et ainsi, on apprend plus sur la formation de la Lune. Donc ça, on va voir un peu ce que ces analyses vont nous apprendre. Et puis, il y a bien sûr, et c'est peut-être même le plus important, l'objectif politique. La Chine est en avance aujourd'hui dans l'exploration lunaire au 21e siècle, y compris sur les Américains. Et même assez nettement, on sait que sur la Lune, il y a beaucoup de ressources de l'hélium 3, des terres rares. Le lieu de prélèvement de la sonde est très riche en fer, en titane, en thorium. On sait maintenant qu'avec ce qui s'était passé avec le précédent retour de roches chinoises, ces roches, ces échantillons vont être étudiés dans le plus grand secret par les Chinois, avant que quelques morceaux soient également donnés aux autres agences spatiales. Bien sûr, pas aux Américains, mais aux Européens, aux Russes, aux Indiens, etc. Bon, il y a une course évidemment à l'innovation, à celui qui ira le plus vite. Vous parlez des Américains. La Chine a considérablement développé ses programmes depuis une trentaine d'années, injectant des milliards d'euros dans ce secteur. On sent bien que dans le viseur, il y a l'adversaire américain qui n'est pas très loin. Mais qui est même tout près, puisque les milliards injectés par la Chine sont encore dérisoires en comparaison à l'argent injecté chaque année par les Américains dans la NASA. Alors évidemment, les programmes ne sont pas les mêmes, le nombre de satellites n'est pas les mêmes, la puissance militaire n'est pas la même. Mais vraiment, en ce qui concerne la course à la Lune, oui, à ce stade, les Chinois sont en avance. La Lune est revenue dans le grand jeu. Les Chinois ont juste remplacé l'Union soviétique comme adversaire, si l'on peut dire, des Américains. Cette fois-ci, l'objectif n'est pas le même. Il ne s'agit pas de poser un homme sur la Lune, mais de s'y installer durablement. Il suffit de voir la suite du programme chinois. 2030, un Chinois sur la Lune. Et début d'une construction d'une base lunaire automatisée que les Chinois veulent opérationnelle en 2035 et habitable en 2040. Donc, peu importe finalement qui va envoyer un homme sur la Lune en premier, est-ce que ce seront les Chinois ou les Américains ? Celui qui gagnera cette course à la Lune, si l'on peut dire qu'il y aura un gagnant là-dedans. C'est celui qui s'y installera en premier, qui commencera à exploiter le sous-sol et surtout à qui ça coûtera le moins cher. Et donc, pour ça, chacun développe ses technologies. La plus importante, c'est un lanceur lourd. On le voit, les États-Unis, avec SpaceX, développent le Starship dont on suit chaque étape. Tout est rendu public. Les Chinois, eux, avancent beaucoup plus dans l'ombre. Ce qui est sûr, c'est que les 5 à 6 prochaines années s'annoncent décisives. Pour ceux qui doutent, en revanche, de l'intérêt d'y envoyer des humains quand on peut y envoyer des robots, Chang 6 ramène 2 kg de roches lunaires. Apollo 17 en avait ramené plus de 100 kg. Merci beaucoup, Sylvain Rousseau. Merci de nous avoir fait prendre un peu de hauteur autour sur Terre avec ces images. J'essaie...